Salut l'ambiance, j'espère que vous allez bien, on arrive au mois d'avril, le beau temps commence à arriver, les jours commencent à rallonger, on va pouvoir bientôt repartir en rando et en trek. En ce moment je suis en train de préparer mon gros projet de l'été que je suis impatient de vous présenter, et aussi quelques petites aventures qui vont arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et pour ce faire j'utilise plusieurs sites internet, que ce soit pour trouver mon itinéraire, que ce soit pour trouver le matériel que je vais utiliser, que ce soit pour trouver la météo qu'il va faire. Du coup je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa de vous partager un peu 6 des sites que je peux utiliser, et les sites que je préfère pour préparer mes randonnées, afin de vous faciliter un peu la tâche, si vous aussi vous voulez partir à l'aventure et que vous êtes un peu perdu sur comment s'organiser, etc. Je pense que ça peut vous donner un petit panel de choses à aller voir avant de partir. Allez, le premier site que j'ai à vous présenter c'est peut-être mon site préféré de ce que je vais vous montrer ici, et c'est un site dont j'entends jamais parler dans les vidéos YouTube, je trouve ça assez étonnant. Alors Refuge.info, c'est un site collaboratif qui, comme son nom l'indique, regroupe nombreuses informations sur notamment les cabanes non gardées, sur les sources, etc., les endroits où vous pouvez vous ravitailler sur les différents GR. Voilà, donc la page d'accueil est assez simple, là on voit les dernières photos qui ont été mises en ligne, on voit les dernières modifications qu'il y a eu sur les différents refuges, et puis la partie, moi, que je préfère et évidemment qui est la plus utile, c'est cette grande carte qui répertorie tous les massifs où on peut trouver des cabanes non gardées. Donc là, si par exemple on clique sur Beldon, on va arriver, hop, sur une nouvelle page. Une nouvelle page très intéressante avec une immense carte qui répertorie, du coup, là, si vous voyez, tous les refuges, les points d'eau, tous les points d'information qui ont été rentrés dans le site sur le massif de Beldon. Pour vous aider, évidemment, il y a une légende sur le côté avec les cabanes non gardées, les refuges gardés, les jites étapes, les points d'eau, les sommets, les passages qui peuvent être un peu compliqués, les bâtiments qu'il y a dans la montagne, mais qui ne sont pas forcément utilisables, que vous pouvez, du coup, sélectionner ou désélectionner suivant les informations que vous voulez faire apparaître. Juste en dessous, vous pouvez aussi, du coup, activer, regarder les différents massifs qui se trouvent autour, donc pour vous repérer un peu, voir où vous en êtes et au milieu de quel massif vous vous trouvez. Là, on voit autour, voilà, la lausière grand arc, la vanoise, les grandes rousses, la chartreuse, etc. Ensuite, ici, on a une petite case très utile dont on va reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. En dessous, on a des informations qu'on peut cocher en plus si on souhaite les voir, qui sont encore un peu plus précises au niveau des bus, des parkings, des points d'alimentation, etc. Et pour finir, on peut ajouter les informations des différents autres sites qui répertorient des refuges, et ça, c'est vraiment très intéressant, avec, par exemple, si vous partez dans les Pyrénées, le site pyrénées.refuge, qui est exactement le même principe que celui-ci. Comme topo.org, il me semble que c'est un peu la même chose. cheminer.fr aussi, et alpage.info, c'est plus pour les bergers, mais voilà, ça, à mon avis, vous allez peut-être moins vous en servir. Au niveau de la carte, on peut choisir, évidemment, de zoomer ou de dézoomer sur la carte. On a aussi un mode plein écran, qui permet de voir un peu plus clair dans ce qu'on fait. On a aussi la possibilité de chercher des points par leur nom directement sur la carte. On peut choisir l'orientation qu'on souhaite utiliser sur la carte, avec la position GPS, etc. importer des données, et des données GPX, du coup, qu'on aura directement sur notre ordinateur. Et pour finir, on peut aussi, du coup, imprimer ce qu'on a à l'écran, ce qu'on a sur la carte, aux différents formats, portraits ou paysages. Chose très importante aussi, on peut choisir son fond de carte. Alors moi, je mets en IGN top 25, parce que c'est ce que je préfère, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on va retrouver sur une carte de randonnée. C'est littéralement une carte de randonnée mise au format numérique. Mais on peut, voilà, aussi choisir celle directement de refuge.info, des vues plutôt satellites, il me semble. On a même les cartes des autres pays, les cartes de la Suisse, etc. Par exemple, si on prend sur ce GR738, on va pouvoir prendre peut-être, je ne sais pas, le refuge de la Perrière, tiens, celui-là, je le connais bien. Enfin, en tout cas, on y est passé. Voilà, donc on arrive, du coup, sur cette page-là, qui vous présente le point que vous avez cherché, du coup, le refuge de la Perrière, centré sur la carte, avec ce qui se passe autour. Donc on a les grands moulins qui sont indiqués, le haber de la Perrière qui est juste en dessous. On voit, du coup, ici, que c'est une cabane non gardée qui a un point d'eau à proximité. Sur la gauche, ensuite, on retrouve, du coup, les coordonnées exactes de l'endroit que vous avez sélectionné. On retrouve la localisation, on retrouve depuis quand elle a été mise sur le site et qui est le modérateur actuel de cette fiche. Ensuite, on a le propriétaire de la cabane. Donc là, c'est la mairie d'Arviar, avec le numéro de téléphone. On a aussi l'accès. Donc là, on voit qu'on va partir du parking de Val-Pelouse, par exemple, et monter jusqu'au refuge de la Perrière. Et là, on a la partie la plus intéressante, avec les remarques qui précisent, du coup, qu'elle a été refaite. On voit aussi que, du coup, il y a la fontaine qui est à proximité, qu'il y a des toilettes aussi. On voit un résumé un peu de l'inventaire aussi, de ce qui s'y trouve. Donc si vous voulez, voilà, pour partir, vous ne partez pas à la rue, quoi. Vous savez un peu où vous allez, vous mettez les pieds. Un récap de toutes les informations précédentes, ici, de manière un peu plus synthétique. Les points d'intérêt à proximité, donc, que vous pouvez rejoindre assez rapidement. Donc là, comme on disait tout à l'heure, le haber de la Perrière, les grands moulins. Donc ça, ça peut être sympa à faire. Par exemple, vous faites une nuit au refuge, puis vous allez faire les grands moulins, etc. Et pour finir, un point très important à regarder, c'est l'espace de discussion, où justement, les randonneurs qui se sont rendus sur les différents refuges ou cabanes qui se sont proposés sur le site, mettent leur avis et tiennent un peu au courant des dernières informations, que ce soit au niveau matériel, ou au niveau, peut-être, éboulement sur le chemin, ou quoi, ou qu'est-ce. Donc là, par exemple, on peut voir que ça a été mis à jour le mardi 17 janvier, donc c'est quand même assez récent. Et on voit, du coup, des informations importantes, comme par exemple la route qui monte à Val-Pelouse, qui se serait a priori effondrée. On voit que, par exemple, le 20 juillet 2022, l'eau coulait toujours au refuge. Donc c'est des bonnes nouvelles à savoir. Là, on voit des photos, du coup, de comment il est présenté à l'intérieur. Mais voilà, enfin bref, l'espace de discussion qui est vraiment super intéressant à regarder quand vous allez partir, parce que c'est vraiment l'endroit où vous allez éviter de vous retrouver avec des mauvaises surprises en arrivant sur le terrain, si jamais il y a eu des petites modifications de dernière minute. Voilà, pour ce site que j'adore, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. À savoir, c'est qu'il n'y a pas d'application qui est dédiée à ce site. Par contre, le format téléphone est vraiment très bien adapté. Donc si jamais vous en avez besoin sur le terrain, un peu en urgence ou quoi, et que vous avez du réseau, c'est aussi assez facile de retrouver les informations directement par le téléphone. À part ça, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et on peut passer directement au deuxième site. Allez, deuxième site, je pense que celui-là, vous le connaissez, c'est Géoportail. Géoportail, c'est un site officiel du gouvernement qui est géré par l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. Bon, plus connu sur le nom IGN, simplement. Alors c'est un site vraiment très, très complet avec tout un tas d'informations très intéressantes et très variées aussi d'ailleurs. Tout ça gratuitement et sur différents fonds de cartes. Donc c'est, ben voilà, toutes les cartes, par exemple si on va sur IGN, ça va être toutes les cartes IGN, exactement comme vous pouvez acheter papier, mais de manière illimitée, simplement sur le site Géoportail. Alors pour prendre un peu plus un exemple, comme vous le voyez ici, il y a une barre de recherche, et par exemple, je ne sais pas, je cherche à faire la traversée de la Chartreuse et je sais que je dois partir de Grenoble. Donc allez, admettons, je tape Grenoble, tac, je clique sur Grenoble, ça m'emmène directement sur la carte de Grenoble, hop, donc la carte IGN de Grenoble, avec le point centré directement dessus. Comme je vous le disais, il y a plusieurs fonds de cartes qui sont disponibles, on peut les trouver ici, on peut les ajouter, etc. Et ensuite, il y a tout un tas d'outils très intéressants qu'on peut ouvrir avec la petite clé qui est ici. Parmi ces différents outils, ben là vous pouvez par exemple mettre des petits points d'annotation. Si par exemple, vous avez repéré un point d'intérêt, vous pouvez le mettre dans une zone un peu plus grisée et marquer à l'intérieur, je ne sais pas, il y a des moutons, ben on va mettre moutons, hop, l'enregistrer, ça va marquer directement là-dedans. Et là, on va rentrer dans la partie un peu plus intéressante pour nous, ça va être par exemple le mesure de distance qui va simplement vous permettre d'établir, de vous faire une idée de ce que vous allez parcourir comme distance. Par exemple là, je commence ici, hop, vous faites des petits points histoire d'être le plus précis, le plus proche possible du trait. Et là, je double-clic pour valider et ça me fait un parcours de 1,53 kilomètres. Ensuite, vous pouvez aussi mesurer une surface, vous pouvez établir, ça c'est très intéressant, un profil altimétrique. Donc là par exemple, et là je valide. Là on voit sur une distance totale de 2 kilomètres, on va parcourir un dénivelé positif de 428 mètres, 26 mètres pardon, avec une pente moyenne de 20%. Donc ça c'est vraiment, je trouve très intéressant pour vous faire une idée si vous n'avez jamais vu le terrain sur lequel vous allez aller, de ce qui vous attend et de la difficulté du parcours. On peut aussi du coup calculer, et ça je ne connaissais pas, calculer un isochrone. Alors ça c'est par exemple, vous voulez marcher jusqu'à 10 minutes de chez vous et vous ne savez pas trop où vous pouvez aller et ce qui va faire 10 minutes éloigné de chez vous. Vous pouvez du coup sélectionner, par exemple ici je mets 10 minutes, tac, je choisis mon adresse de départ, je ne sais pas par exemple, je mets Arèche, voilà, simplement. Choisis, hop, que je suis un marcheur et je calcule. Et ça va me mettre du coup une zone où je peux aller jusqu'à 10 minutes de marche de chez moi. On peut aussi importer les données et c'est là du coup, on va en revenir à ce que je disais par rapport à refuge.info. La partie téléchargement qu'on avait ici, tac, par exemple là j'avais sélectionné le massif de Beldon, je vais pouvoir télécharger toutes les données qui sont entrées dans refuge.info au format GPX par rapport au refuge de Beldon. Donc là par exemple je le fais, je télécharge, tac, je retourne sur géoportail et là je peux importer mes données de refuge.info directement sur géoportail. Donc là je vais choisir mon fichier, hop, je vais télécharger, il est là, j'importe et là voilà, j'ai mon massif de Beldon avec toutes les informations de refuge.info et si je passe ma souris dessus et que je clique, je vois que par exemple là il y a une source, la source de tirqueux et toutes les informations importantes qu'il y a à savoir sur cette source. Donc voilà un site vraiment très intéressant que vous pouvez retrouver aussi en application sur smartphone. L'app est d'ailleurs très bien conçu. Seul petit point important à savoir c'est que vous ne pouvez pas télécharger les cartes, ça veut dire que vous devez obligatoirement avoir une connexion si vous voulez vous retrouver géolocalisé sur le terrain et vous voir sur la carte. Donc ça c'est important à savoir. Si vous voulez vous retrouver par contre du coup sur le terrain avec des informations hors connexion et vos cartes hors connexion, il va falloir utiliser du coup une autre application. Personnellement j'utilise Iphigénie mais qui est une appli payante mais qui reste quand même très rentable par rapport à acheter des cartes papier. Bon à part si votre téléphone crame en route. Donc d'ailleurs si jamais ça vous intéresse une vidéo sur Iphigénie et comment s'en servir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être super intéressant. Et puis si vous aussi d'ailleurs vous connaissez d'autres sites très intéressants, n'hésitez pas à les partager. Ça aidera toute la communauté et ça peut être super cool. Allez on passe maintenant au troisième site que je voulais vous présenter. Et ce troisième site il est important parce que quand on part en trek, il faut évidemment faire attention à sa sécurité. Et faire attention à sa sécurité, ça passe en premier lieu par connaître les conditions qu'on va affronter. et pour ça il faut s'intéresser à la météo. Alors vous voyez que le site Météo Blue ça se présente comme ça, voilà. Là on est en Arizona, aux Etats-Unis, je pense qu'on va peut-être passer sur quelque chose d'un peu plus local. On va aller par exemple, je ne sais pas, aller au saisie, colle des saisies ou les saisies, aller simplement les saisies. Et du coup on arrive sur cette page avec la météo des saisies. Donc sur cette page on peut retrouver différentes informations. On voit la météo à 7 jours, la météo à 14 jours, la météo qui fait aujourd'hui. Les webcams c'est hyper intéressant, ça si vous allez au ski ou voilà si vous voulez voir un peu les conditions en direct de ce qui se passe dans les stations. Ensuite ce qui nous intéresse concrètement c'est de voir un peu la météo qu'il va faire. Du coup là on a un résumé un peu global de chaque journée qui vont se passer dans la semaine en cours. Quand on descend un peu, du coup on voit les informations plutôt sur la journée qu'on est en train de vivre ou alors la journée qu'on a sélectionnée. Si par exemple je prends jeudi, hop, on a du coup la description toutes les 3 heures de comment va évoluer la météo. On voit l'évolution aussi de la température, la température ressentie, la direction du vent, la vitesse du vent. On a les précipitations qui sont annoncées, la probabilité qu'elles tombent. On a ici les précisions un peu plus poussées. On a le rain spot, alors ça c'est l'endroit en fait, si on a sélectionné un endroit précisément, ça va nous dire dans un rayon de 15 km où vont passer les précipitations plus précisément. Ensuite un rapport écrit pour les plus littéraires. L'heure du lever et du coucher de soleil. Le radar des précipitations du coup sur la carte avec pareil on peut le voir à plus court terme. Le météogramme. Et les images satellites si vous voulez vous prendre pour Evelyne Delia ou Louis Baudin et analyser ça de manière plus visuelle. Si vous vous trouvez en station, il va y avoir des informations supplémentaires comme l'enneigement avec en bas et en haut de la station. Et voilà d'autres informations aussi intéressantes comme la carte des vents, le météogramme on l'a vu, le where to go, ça c'est il me semble par rapport à l'enseignement. Et le multimodèle qui regroupe du coup les différents modèles de prévision météo et qui en fait une moyenne pour vous donner une météo la plus précise possible. Allez un peu plus rapidement maintenant on va parler de deux derniers types de sites que je vais pouvoir utiliser pour préparer mes tracks et mes randos. Ce que j'aime bien avec les blogs c'est que c'est des gens comme vous et moi qui sont allés faire des traversées, qui ont testé du matériel et qui font du coup le retour d'expérience avec leur ressenti et souvent de manière très très poussée avec souvent des statistiques etc. de leur vécu. Il y a aussi en général en bas de ces sites des sujets qui sont abordés des espaces de discussion qui sont une mine d'or en termes d'informations pour justement avoir des contre-exemples avoir des avis différents et pouvoir se faire son propre avis. Donc voilà les blogs que j'utilise en masse. Et les derniers sites que j'utilise pour préparer mes randonnées et celui-là vous êtes en train de l'utiliser actuellement c'est YouTube. Donc ce que j'aime bien sur YouTube c'est que c'est un peu plus facile à regarder ça permet aussi de ressentir un peu plus ce que la personne a vraiment vécu avec le matériel par ce qu'elle en dit par la façon dont elle en parle etc. Ça permet de concrétiser les choses d'avoir une mise en application un peu plus concrète de ce que vous allez retrouver avec le produit dans les mains. Je vous mettrai les liens de toutes les chaînes que je regarde en description mais je pense qu'évidemment vous les connaissez déjà. Voilà on arrive à la fin de cette vidéo sur la présentation des 6 sites que j'utilise le plus pour préparer mes tricks et mes randonnées. J'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à mettre un méga pouce bleu sur cette vidéo à partager à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là je vous souhaite de bien vous porter de partager de l'amour autour de vous c'est important de prendre du plaisir en trick et en randonnée on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là je vous dis à plus l'ambiance. Sous-titrage ST' 501